Pour InVius, la DreamHack Valencia représente la conquête d'un premier titre. C'est une entité énorme avec plein de valeurs qui nous tiennent à cœur. Ils ont cet esprit de famille. L'ambiance d'une DreamHack, pour moi, c'est très particulier. C'est quelque chose qui est suédois à la base. Quand on va chez eux, ils savent recevoir. C'est le gros événement. Ils ont réussi à transporter ça sur un circuit. Quand l'équipe arrive sur les lieux, tout prend son sens. Toute l'année, on s'entraîne. On a des noms d'événements à droite, à gauche, un planning. C'est assez impersonnel. Quand on arrive sur place, il y a toujours ce truc où on se regarde. On arrive, on sent cette atmosphère, on s'imprègne un peu de l'événement. Ce n'est pas une adrénaline, je dirais. Je n'exagérerais pas avec ça, mais il y a ce petit pic assez excitant. Et on est pressé d'aller à l'hôtel, de prendre un peu possession des lieux. Et vite se mettre dans le tournoi. Lorsqu'on rentre dans le booth, il faut savoir que c'est hermétique. Et donc, on sent vraiment la tension monter. Chacun a ses petites habitudes sur l'installation de son stuff. Certains sont assez précautionneux avec le tapis comme ci et le clavier comme ça. D'autres non, mais peu importe. On a toujours ce moment où on prend nos repères. On a un silence qui s'installe un petit peu. Chacun fait son petit, ses derniers réglages sur l'écran. Petit death smash, un peu de botte. Et puis voilà, Vincent commence à lâcher quelques mots, moi aussi. En général, on fait le plus gros avant. On fait en sorte que tout le monde soit sur la même page. On parle vraiment de l'atmosphère, le mood qu'on va mettre dans la game. C'est ça qui est vraiment le plus important. Et tout le reste, l'aspect travail stratégique, etc. est déjà réglé. Donc voilà. Mon rôle pendant le match, c'est toujours de m'assurer qu'on ne perd pas le lien entre chacun. On a réalisé au cours de la saison que c'était vital d'avoir vraiment cette unité, que chacun colle à son rôle, que l'équipe soit au-dessus de l'individuel. Quand bien même on va mettre en avant une individualité dans le jeu, ça va toujours être dans un système qui a été plus ou moins travaillé. C'est une balance qui est très fragile. Et pendant les matchs, il est vital pour moi de garder cette balance. C'est, avec mon équipe, le plus important. Juste après une défaite, Il y a toujours un moment où chacun a besoin de vivre son truc. Chacun le vit différemment. Moi, j'ai une vue d'ensemble qui forcément me fait vivre avec un peu plus de recul. Les joueurs ont quand même besoin d'un petit moment. Il n'y a pas trop de là-bas. Chacun débranche son truc. Tout le monde est un peu dans la tête ailleurs. Et en général, le débrief se passe après. On tente de s'isoler, de se mettre dans un point tranquille. Et de là a lieu le premier débrief. C'est ce premier débrief un peu à chaud. Où chacun a vécu, a priori, pas une expérience incroyable. Donc tout le monde envoie un petit peu tout ça sur la table. Et ensuite, c'est à nous d'arriver à sélectionner. Ok, qu'est-ce qui ressort ? Quels sont les ressentis ? Une fois de plus, c'est beaucoup d'humains. Et arriver à attraper ce qu'on peut attraper. Pour que dans le tournoi, là, tout de suite, on puisse apporter quelque chose pour le prochain match. que ce soit sur des détails sur l'humain, la gestion du stress, que ce soit la motivation, l'énergie qu'on est née, ou que ce soit sur un stuff, de la tactique, etc. Lorsqu'on arrive dans un événement, il y a le tournoi. D'accord ? Mais on a vraiment besoin, comme tout le monde, d'avoir une soupape de décompression. Et en général, on a la chance d'avoir des hôtels sympas, des destinations qu'on ne connaît pas, ou même qu'on connaît, mais qui sont toujours agréables. Et voilà, la piscine, le kart, une sortie culturelle, ou peu importe, c'est toujours super bon. Et on passe de bons moments, on crée des souvenirs, et au fur et à mesure que l'équipe avance, on a nos barrières, nos difficultés, mais on a aussi une aventure. Lorsqu'on joue à un match éliminatoire, on est deux au mur. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de grands discours. On retrouve facilement la bonne énergie chez les joueurs. Ce petit plus qui fait que dans le jeu, ça déroule. Ça déroule, ça joue, il y a de l'envie. On ne gagne pas forcément au bout, mais en général, c'est beaucoup mieux qu'un premier match de l'année. Donc on est à un partout, et on essaie vraiment de capitaliser sur ce qu'on vient de vivre et de direct enchaîner. Une fois de plus, et ça paraît, je répète que ça tout le long, mais c'est vraiment l'énergie, la complicité que les joueurs vont avoir, aller au bout des choses, ne pas faire les choses à moitié. Ça paraît facile, mais seuls les meilleurs parviennent à produire ça sur tout un tournoi. et on va faire les choses. C'est vraiment un défi, c'est vraiment un défi, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi. qu'on produit toute l'année pour gagner. Donc c'est d'abord un reward de se dire, on a fait le taf, et c'est tout de suite une marche de passer. Il y a un grand escalier devant nous, on vient de monter une marche, on se rapproche du but, et on sent cette adrénaline, cette envie qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Sur une même journée, entre deux matchs, il peut y avoir énormément de temps. Pour nous, ce n'est pas forcément évident à vivre, ça dépend après l'organisation des tournois. Donc en général, on a un lounge dans lequel on peut s'installer, ce n'est pas forcément le cas non plus. On n'a pas d'horaire précis, parce que ça va dépendre de la vitesse des matchs en cours. Il arrive régulièrement de passer 5, 6, 7 heures sans jouer, à zoner dans le tournoi, ce qui est assez épuisant, c'est assez dur de rester focus sur l'objectif. Et c'est aussi un des gros points à travailler pour une équipe pro, et être capable de donner un niveau régulier. CS aujourd'hui, c'est beaucoup plus que juste jouer. C'est toute cette gestion qu'il y a autour, c'est pour ça qu'il y a du staff, des coachs mentaux, des coachs d'équipe comme moi aujourd'hui. Ça sollicite énormément d'énergie au groupe. L'esprit de revanche, c'est quelque chose que chaque compétiteur a forcément en lui. Je l'ai beaucoup moi-même aussi. On arrive dans cet avant-match, on a les crocs, on a envie, on a vraiment envie de montrer qui est au-dessus de l'autre. Et c'est ce qui nous fait aimer le jeu aussi, que ce soit pour nous et j'imagine que pour les spectateurs aussi. Non, c'est excitant. On rentre dans la game, c'est pas forcément politiquement correct. Voilà, on se chauffe, on se chauffe bien comme il faut. NeXT vit les matchs et les compétitions depuis les gradins maintenant. Ça fait quand même deux ans et demi, trois ans que c'est son bébé, EnVyus. Il vit ça très intensément. Il est dans les gradins pendant les matchs, mais il est tout le temps avec nous derrière et apporte un énorme soutien au groupe. et son recul finalement nous donne vraiment un petit plus. Il y a toujours cet esprit sportif où on va, qu'on gagne ou qu'on perde, on a toujours ce salut pour l'adversaire qui est juste la base de la base en fait dans le sport et dans l'e-sport aussi. Sur chaque événement, on a l'habitude de passer du temps avec nos fans aussi. Donc on a tout le temps une ou deux séances de signature où on se donne un rendez-vous et on va donc passer un peu de temps avec eux, signer quelques autographes, prendre quelques photos, essayer de partager un peu. Et on a toujours vraiment un super accueil peu importe le lieu. toujours bien accueilli et ça fait vraiment vraiment chaud au cœur de sentir du soutien. Ça donne beaucoup de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Quand on se fait éliminer du LAN, c'est jamais très agréable. Peu importe victoire ou défaite, ce qui est très important pour nous, c'est l'unité. On travaille énormément sur l'humain depuis que je suis là. Et si on perd, on va quand même se checker, se rendre ce qu'on doit à nos coéquipiers. On débranche tout ça, on ne parle pas de ce qui se passe ou de ce qui vient de se passer. Et on m'emmène les choses pour plus tard. Musique Recentrer les énergies, récupérer tout ce qu'on peut comme informations, ressentis, mais surtout rester bien soudés. Et travailler dur, repartir, rentrer à la maison, retravailler, travailler, travailler. En nous disant que le prochain tournoi sera le nôtre. Musique 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 Musique